bienvenue dans sciences de poche une nouvelle émission dans laquelle on va essayer de comprendre les grandes lignes d'une thèse ou d'un article scientifique aujourd'hui la thèse concerne un animal un peu particulier mais avant d'en parler je vais vous donner un peu de contexte en 2006 aux pays bas la police est appelée pour une intervention dans le zoo de rotterdam l'auteur de l'appel soupçonne un trafic de drogue jusqu'ici rien d'étonnant mais lorsque les policiers arrivent sur place ils restent stupéfaits avant de vous dire pourquoi je vais vous parler de cet animal surprenant le loup à crinière ce chasseur omnivore a fait l'objet d'une thèse en 2005 dont un des chapitres est particulièrement étonnant mais pour la comprendre il est intéressant de connaître certaines caractéristiques du loup à crinière ce qui choque en premier lieu c'est sa taille mesurant en moyenne 90 cm c'est le plus grand cani des sauvages du monde malgré les apparences ce n'est ni un renard ni un loup le loup à crinière constitue l'unique espèce du genre chrysotion qui signifie en grec chien doré ce mammifère évolue dans le cerrado une région de savane que l'on retrouve principalement au brésil ceux qui ont pris espagnol ou collège le savent cerrado signifie fermer la végétation étant trop difficile pour la parcourir mais grâce à ses longues pattes le canidé est parfaitement adapté à son milieu de vie essentiellement constitué de hautes herbes parlons communication pour se faire entendre le loup à crinière ne rugit pas il n'aboie pas on dit qu'il rugit à bois écoutez contrairement au loup c'est un animal solitaire et ce son profond et guttural et très utile puisqu'il permet de communiquer sur de longues distances avec ses congénères bon on a maintenant une petite idée de la bête revenons à cette fameuse soirée les policiers rendus sur place se rendent compte que le coupable est en fait un loup à crinière qui marque son territoire et oui l'urine de ces animaux sans le cannabis ceci nous amène à cette fameuse thèse écrite par sarah chiles sunford c'est elle qui a découvert l'origine de l'odeur de cannabis de l'animal la molécule en cause c'est la diméthyl pyrazine contenu en grande quantité dans l'urine du mammifère elle est en fait libérée à chaque part cage je voulais dit ce sont des animaux solitaires et ils doivent défendre un vaste territoire ainsi selon l'auteur de l'étude l'odeur tenace servirait de signal d'avertissement pour ses semblables cette vidéo est maintenant terminée n'oubliez pas de vous abonner et si vous voulez savoir pourquoi on a fait écouter à des moustiques du dubstep cliquez juste ici